Chers amis chrétiens dans le Seigneur, je vous salue et par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons vous parler d'une histoire, pas d'une histoire, mais d'un fête, un biblique. Nous allons vous parler de l'histoire du Temple de Jérusalem. On parle aussi du Temple de Saint-Roumon, le Temple de Jérusalem, le premier Temple, le deuxième Temple. On parle même jusqu'au troisième Temple de Jérusalem. Alors, quelle est l'histoire du Temple de Jérusalem ? L'histoire du Temple de Jérusalem, c'était le roi David qui avait voulu construire un Temple pour recevoir le Dieu d'Israël, pour recevoir les fidèles et pour prier le Dieu d'Israël. Mais souvent, comme David avait péché contre Dieu, Dieu lui a dit, « Ce n'est pas toi qui vas me construire le Temple, mais ce seront tes descendants, à savoir le fils de David, Salomon. » Salomon, dans les années 506, qui va construire le Temple de Jérusalem. Alors, quel était le mot d'ordre de Dieu pour construire le Temple ? Dieu lui a indiqué, on trouve ça dans le livre d'Exode, chapitre 25, à partir du verset 10 à 21, quels sont les mots d'ordre que Salomon avait reçus de Dieu pour construire son Temple ? Il a dit, « Ils feront donc une arche en bois d'acacia, long de deux coudées et demi, l'arche d'une coudée et demi, autre d'une coudée et demi. Tu plaqueras d'or pur, tu la plaqueras au-dedans et au-dehors et tu l'entoureras d'une moulure d'or, en or. Tu couleras pour elle quatre anneaux d'or et tu les placeras à ses quatre pieds, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or et tu étenduras dans les anneaux des deux côtés de l'arche les barres qui serviront à la portée. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, elles n'en seront pas retirées. Tu placeras dans l'arche la charte que je te donnerai, puis tu feras un propriétaire, un propriétaire, un propriétaire, un propriétaire en or pur, l'or de deux coudées et demi, l'arche d'une coudée et demi, et tu feras deux chérubins en or, des anges en or, et tu les fangeras aux deux extrémités du propriétaire. Faire un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez le chérubin en saillie sur le propriétaire à ces deux extrémités. Les chérubins déploreront leurs ailes vers le rond pour protéger le propriétaire de leurs ailes, ils seront face à face et ils regarderont vers le propriétaire. Tu placeras le propriétaire au-dessus de l'arche, et dans l'arche tu placeras la charte que je te donnerai. Alors, l'arche de l'Alliance, c'était l'objet principal qui devait contenir et qui devait être placé dans le temple de Salomon. Le temple que Salomon allait construire pour Dieu, et c'est Dieu qui lui a donné ça. Que contenait cette arche de l'Alliance ? L'arche de l'Alliance contenait L'étable des dix commandements Et également La verge De Daraon, c'est la verge que Moïse s'en est servie pour séparer la mer en deux Et il y avait un autre objet encore Et puis, la manne du ciel que... Un petit peu de la manne du ciel que Moïse Que Dieu avait fait descendre sur le désert pendant les 40 ans Que le peuple Israël est resté dans le désert Donc, voilà ce que contenait l'arche de l'Alliance de Dieu C'est-à-dire, c'est une sorte de règle entre Dieu et Israël Pour le placer dans le centre du temple de Jésus-Hélène Et ça ne devait pas se déplacer Bon, il y avait de côté Il y a beaucoup de détails Qu'on n'en doit pas rester Et à vous rappeler ce soir Mais Ça, c'était ce contenant de temple Le principal temple de Salomon Et puis, les caractéristiques De la construction du temple Que Dieu lui a indiquées Et par le prophète Nathan à David Et que Nathan lui a dit Que c'est pas toi qui vas construire le temple A savoir, c'est tes descendants Et Salomon est lui Qui a commencé à construire le temple Mais il a été arrivé aussi Que Salomon a péché contre Dieu Dieu est fâché Et puis Il y a eu les descendants de Salomon Vous connaissez bien l'histoire Ils ont commencé à pécher Et Roboram Etc Jusqu'à Et d'autres encore Et près de Huit ou neuf Rois Se sont Succédés Et à Salomon Et puis Vint Nébuchadnezzon II Qui est entré À Jérusalem Et qui a pillé Le temple de Jérusalem Et qui a Détruit complètement Le temple de Jérusalem C'était en l'an Et c'était en l'an Vers l'an 536 Avant Jésus Christ Donc C'était en l'an 546 Pardon 546 avant Jésus Christ C'était Nébuchadnezzon Et puis le temple Allait être reconstruit encore Vers l'an 536 Avant Jésus Christ Par le roi Sius Par le roi Sius C'est le Sius Je vous ai parlé Si vous suivez bien Ma vidéo Je vous ai déjà parlé De l'histoire de Sius Qui a remplacé Qui avait envahi La Babylone Et la Babylone Qui était une grande puissance À cette époque Et puis Lui Puisqu'il a Agrouté Et puis Il est entré à Jérusalem Il a permis aussi Au peuple juif De se rétablir De revenir Encore En Israël Et à Jérusalem Et il les a permis Un roi païen Qui les a permis De reconstruire Le temple C'était vers l'an 536 Avant Jésus Christ Et le temple A été reconstruit Ça c'est le Deuxième temple Qui est conçu Heureusement L'arche de l'Agnance A été remis À sa place Et à cette époque Bien Beaucoup d'années Ont passé Beaucoup de temps Se sont dissipés Et puis Vint L'avenue De Jésus Christ Le Messie Qui est né À Bethléem Et dans une ville À Jérusalem Et puis Jésus Christ Est né Jésus Christ est né Vous connaissez L'histoire de Jésus Christ Vous connaissez C'est l'histoire De la vie de Jésus Christ Parfaitement bien Jésus Christ lui-même Il a participé au temple Il est rentré au temple Il a prêché au temple Il a eu 12 ans Vous connaissez bien L'histoire également Et Jésus Christ Également Il a eu Et a prêché Les grands Les grands Les précepteurs Les grands Le sang des drains Etc Donc Jésus Christ Il a montré Que c'est lui Qui était Vraiment la parole Parce qu'il le connaissait Assez bien Et Jésus Christ A eu également A prophétiser Sur le temple De Jérusalem Il a dit Qu'il ne restera Pas pierre sur pierre Sur ce temple Et en effet Jésus Christ A mort À l'an 33 Et à l'an 70 Et c'était sur l'oreille De Hérode Le grand Puis vient Les juifs Les chrétiens Les premiers chrétiens Qui pensaient Qu'ils pouvaient faire La révolution Les juifs Eh bien Ils se sont révoltés Ils se sont rébellés Contre les romains Et c'était un massacre Et avec le règne De Titus Le grand Titus le grand Il a fait Et Incendier Un rome Et il a accusé Les chrétiens D'avoir fomenté Ce complot D'avoir Faire incendier Un rome Et puis c'était Le massacre Des juifs Le massacre Des chrétiens Des premiers chrétiens Donc Titus Également Il a envahi Jérusalem Il a occupé La Judée Et puis Il a fait détruire Le temple Le deuxième temple De Saumon Ça fait déjà Presque 2000 ans Que le temple A été détruit Mais puisqu'il y a eu Des prophéties Concernant Ce temple De Saumon Et nous trouvons ça Dans le livre D'Ézéchiel Et dans le livre D'Ézéchiel Qui parlait Du temple Éternel De Dieu Le temple Éternel Donc Beaucoup de juifs Pensent que Il devrait y avoir Un troisième temple Et c'est Pour Là D'après eux Selon les juifs Pour l'arrivée Du Messie Et c'est lui Qui va Sera Le grand prêtre Le grand sacrificateur Le grand S'en aiderait Pour occuper Ce temple Et pour Diriger Le monde entier Ça c'est quoi Les juifs Donc Les juifs Se mettent en tête De construire Le troisième temple Pour accueillir Jésus Christ Mais est-ce que Le temple Le troisième temple Sera-t-il Construire De la main d'hommes De la main Des hommes Comme l'avait Indiqué Le Dieu d'Israël A Salomon Pour construire Son temple Non Je ne pense pas Le X C'est que Le temple Le temple Où a été construit A Jérusalem Et surtout A la vieille ville De Jérusalem A été construit Sur Lorsque par exemple Les Romains Ont envahi La Judée Et ont occupé La ville de Jérusalem Et qu'ils ont détruit Le temple Mais le temple A été construit Dans quel endroit Et après Des suites Et des suites Le temps a passé Il y a eu Il y a eu aussi L'arrivée Des musulmans Qui ont construit Leur temple Également Et la mosquée D'Al-Aqsa Ils ont construit C'est un monument Historique Pour les musulmans Ils ont occupé La place Des juifs Vous connaissez bien L'histoire de la Palestine C'est ce qui fait Aujourd'hui Beaucoup de guerres Entre les palestiniens Et les juifs Parce que les juifs Se sont déplacés Et ils ont été Pris en captivité Ils sont allés Un petit peu partout Dans le monde entier Vivre ailleurs Et bien Les palestiniens Les arabes Ont occupé La place Et Que ont laissé Vacrant Les juifs Donc Et également Et sur l'esplanade De mosquée Se trouve La loi Où se trouvait Normalement Le temple De Salomon Pour construire Pour reconstruire Ce temple Il faudrait Quand même Prendre la place Les arabes Surtout A Jérusalem Est Où se trouve La mosquée D'Al-Aqsa La dôme Du rocher C'est là Que se trouve L'emplacement Et que devrait Construire Le troisième Temple De Salomon Beaucoup De rabbins A Jérusalem Et ont Déjà Fomenté Un plan Pour reconstruire Le troisième Plan Le troisième Temple Pardon Mais que dit la Bible Au sujet Du troisième Temple Donc Et On avait Parlé Du livre D'Ézéchiel Également Du livre D'Ézéchiel Qui avait Prédit Et Pas le troisième Temple Mais le temple Que doit Venir Jésus Christ Pour régner A travers Le monde Selon Les prophéties D'Ézéchiel Donc Beaucoup De juifs Attendent Vraiment L'arrivée De Jésus Christ Et que C'est pour cela Aussi que Beaucoup De théoriciens Beaucoup De juifs De rabais De rabais Veulent Reconstruire Le troisième Temple Mais le troisième Temple La Bible Nous indique Aussi Selon L'apôtre Paul Il nous parle De 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 L'envahisseur Du Satan Le diable Le pêcheur Dans Deux Thessaloniciens 2 Verset 3 Et 4 L'homme Pêcheur De l'homme Sans loi Qui doit Prendre La place Si Le temple A été construit De faire Le main d'homme Parce que Vous vous souvenez Aussi Lorsque Jésus Christ était là Il avait prédit La destruction Du temple De Jérusalem Mais également Jésus Christ Il avait mis Deilleurs Les vendeurs Du temple Et puis A la mort De Jésus Christ Qu'est-ce qui s'est passé Également Le voile du temple S'est déchiré Également Et Lors Il y avait Des tremblements De terre Il y avait Des ténèbres Dans l'espace Où Jésus Christ Vivait Et puis C'était La catastrophe Les gens couraient Les gens mouraient Etc Donc Il y avait La résurrection Aussi De certains Saints Qui étaient Déjà morts Et qui se sont Ressuscités Donc C'était L'endroit Où Le voile du temple S'était déchiré Ça c'était La prédiction De Jésus Christ Mais Ce temple Ce troisième temple Qu'en a-t-il ? Et Ce troisième temple Sera Construit Par Jésus Christ Mais Ce serait L'effet D'un acte Symbolique Parce que Jésus Christ Va revenir Sur terre Pour Chasser Satan Et qui Pendant les grandes tribulations Va prendre place Sur terre Va conquérir le monde Va diriger le monde Pendant trois ans Et demi 42 mois Que la Bible A prédit Dans le livre De l'Apocalypse Etc Donc Satan même Va rentrer Dans le temple Dans ce temple De Salomon Sur le troisième temple Et Il va Dire que c'est lui Le Dieu Et que tout le monde Devrait L'adorer Ça c'est Ce qui va se passer Avant l'arrivée De Jésus Christ C'est la prédiction Que nous livre Le livre de Daniel Et puis Daniel 9 A partir du Verset 27 Et puis Nous livre également L'Apocalypse Pour que vous pourriez lire Autour de l'Apocalypse 6 7 8 9 10 Et 11 Donc Ce sera Donc La destruction Jésus Christ Reviendra Il va chasser Satan Le diable Pendant la grande tribulation Il va installer Lui-même Son temple Donc Le temple De Jésus Christ Et qui va régner Éternellement Lorsqu'après Il y aura Une nouvelle terre Et deux nouveaux cieux Et c'est Jésus Christ Qui sera notre roi Et c'est lui Qui va régner Partout Dans le monde entier Donc Beaucoup de gens Et pensent que Et la prophétie Dove s'accomplir Et si le temple Est reconçu Dès maintenant Et que Jésus Va revenir Certaines théories Le pensent De cette façon Mais d'autres Pensent également Que le temple Ne sera jamais Conçu Parce que c'est Jésus Christ Qui doit reconstruire Le temple Donc il y a Beaucoup De De Palabres Là-dessus Et faut-il croire Quand Jésus Christ arrivera Parce que Certaines personnes Et pensent que D'après Certaines prophéties Bibliques Nous sommes déjà Dans la grande Tribulation Ou bien nous sommes Déjà Au moment Où Jésus Christ Doit revenir Plus tôt Parce que nous sommes Dans le dernier temps Mais Jésus Christ lui-même Lui a dit Que personne ne sait Ni le jour Ni l'heure Que le fils de l'homme Va revenir Sur la terre Donc il a dit Et il a donné Un avertissement A tous ceux Qui le suivent Préparez-vous Préparez-vous A ce que Lorsqu'il sera là Qu'il ne soit pas Trop tard Pour vous Donc parce qu'il y aura Une période Si vous participez A cette période Cette période De grande Tribulation Ce sera vraiment Dur pour vous De vous Regaber Donc Mettez-vous prêt Déjà Et à l'attente Du Seigneur Quel que soit Le jour Et l'heure De son retour Que Dieu vous bénisse Si cette vidéo Vous plaît Et bien Mettez un pouce Un grand pouce Et A cette vidéo Que vous regardez Soit sur Youtube Ou sur Facebook Sur le site De Télé Zéclair Et bien Je vous dis Abonnez-vous Aussi également Pour nous inciter A créer Encore d'autres Vidéos de ce genre Merci à tous Et à bientôt